et donc c'est tout le monde c'est le cas 44 pour le quatrième épisode de pokémon version les gens d'archaeus pokémon version n'importe quoi là on parle plus vraiment de version on parle totalement d'une nouvelle sorte de jeu pokémon qui est incroyable honnêtement ce jeu est vraiment incroyable même si le début est un peu long on va dire la dictation est un peu long c'est le début c'est les débuts des jeux pokémon c'est pas les plus intéressants les débuts ça a toujours été comme ça je demande je me demande ce qu'aiment les étourmis ah bah ça tombe bien j'ai des étourmis on va les voir ce cette personne tu es celui qui est tombé sur le ciel n'est ce pas tu comptes j'ai pas eu le temps de lire dit c'est bien vous au corps des chercheurs qui est en train de créer un pokédex tu pourrais faire des recherches sur étourmis je trouve que les pokémon sont des créatures effrayantes mais regardez les étourmis m'apaisent oh la question que je les touche cela dit tu me montrera la page de ton pokédex dédié à étourmis quand tu l'auras complété quand je l'aurai complété c'est à dire dis moi quand elle dit complété ça sous-entend complété complété c'est genre tout visuellement ça l'air d'être ça écoutez pourquoi pas on a accepté la quête est ce que tout tourne ouais tout tourne est ce que le son est correct par rapport à tout à l'heure je sais pas j'ai mon micro et marché bien on va aller alors les amis ce qu'on va faire je ne sais plus du tout est ce qu'on voit ce qu'on peut changer le pokémon je ne sais plus du tout j'ai oublié alors là on va aller voir lucia alors qu'est ce qu'on a fait l'épisode et bien on a complété quelques petites tâches de pokédex au fur et à mesure pour monter dans un grade donc on est devenu un grade une étoile merci d'être venu et donc voilà on a terminé l'épisode sur ça écoute je me suis je me suis enfin décidé à propos de quoi moi aussi je possède un partenaire c'est un peu perturbateur mais j'ai besoin de son aide pour compléter le pokédex partenaire précisément mon partenaire voici mon partenaire pikachu oh il n'y a plus le pika ils ont repris le vieux son le vieux cri de pikachu il n'y a plus le pikachu d'accord pourquoi pas le jour où je me suis fait attaquer par alexis j'étais pétrifié face à lui je n'arrivais pas à plus à réfléchir et je n'ai pas réussi à me battre aux côtés de mon partenaire depuis il refuse de m'écouter honnêtement junior comment communiquer avec lui en combat pour le guider pique mais quand quand j'étais vu agir avec ton partenaire j'ai compris qu'il fallait qu'on essaye de faire mieux nous aussi c'est pourquoi je souhaite t'affronter j'aimerais que tu nous apprennes à nous battre pas de soucis lucia du corps des chercheurs veut se battre ok c'est parti contre l'exi alors là le problème c'est que c'est bien ça c'est que n'a pas une équipe réellement constitué en fait surtout mort sûr ça lui fait bien mal compte pour un niveau neuf il a quand même pas mal de points de vie 1 72 points de vie au niveau neuf j'ai même pas j'ai même pas capté mais il a quand même pas mal de points dit c'est quoi ce bordel vous semblez vous comprendre parfaitement t'es pokémon et toi alors de monter de niveau partout littéralement partout c'est une folie ah merci pour ce combat et peut-être mon imagination mais j'ai eu une j'ai eu l'impression de communiquer avec quelque chose pendant un instant je sens qu'on commence à bien s'entendre n'est ce pas pikachu c'était vraiment une imagination en fait mais je compte pas me laisser abattre je continuerai à avancer dans mes recherches avec l'aide de mon partenaire tout comme toi mais encore faudrait il que je parvienne à me lier d'amitié avec lui ah j'y pense ce professeur m'a expliqué que les pokémon ont différents types et que le et que bien les connaître peut être utile lors des affrontements mon pikachu par exemple le type électrique ça c'est la tête des types la fameuse table des types alors qu'est ce que quoi je comprends pas là à croquer ok tiens c'est toi la nouvelle recrue dans tout le monde parle non tu es qui toi belila c'est qui ce drasseur c'est lancêtre de qui se m'appelle belila je suis la chef du corps de la défense pas de doute tu as du talent pour te pour le combat mais je pense que je peux te donner quelque chose quelques conseils qui pourront t'aider chef belila maîtrise aussi un air martial ancien qui consiste à se faire combattre les pokémon quand un pokémon maîtrise parfaitement une capacité il peut en changer le style tout d'abord il y a le style puissant il faut plus de temps pour lancer la capacité mais en contrepartie il gagne en puissance et puis le style rapide cette fois la puissance est moindre mais il devient aussi il devient possible d'agir plus rapidement grâce à ce style tu pourras parfois attaquer deux fois avant de avant que ton ennemi ne réagisse style puissance il rapide capacité classique pour alterner entre ces options utilise les boutons droite et gauche c'est totalement mon chat qui devient fou d'ailleurs il était apaisé les tant qu'il en train de dormir mais là il s'est réveillé ok oui ah et si tu veux apprendre de nouvelles capacités à tes pokémons adresse à me abresse toi voix du monde il est excité comme une puce grâce à belila tu devrais maintenant pouvoir combattre des pokémons encore plus fort bien allons voir à présent je te souviens de la discussion d'hier soir non au sujet de la mission de raisa qu'il faudra faire elle nous attend au pied de la colline ambition choisis bien les pokémons que tu veux emmener avec toi enseigne leur les des capacités s'il le faut puis allons-y ensemble d'accord je ne sais plus où est-ce qu'on où est-ce qu'on peut changer nos pokémons à mon avis on va chercher pour un petit en moi c'est peut-être là alors alors où est-ce qu'on peut changer nos pokémons où est-ce qu'on peut changer nos pokémons à peut-être lui de rechercher j'ai gagné 10 points chez bon je ne sais plus du tout est ce que je dois aller pour changer peut-être que si je fais moins étal d'échangé changer vos points de bonne action contre des objets ou échanger des pokémons c'est pas ça j'ai accès deux boîtes à objets reposez vous ok non c'est pas ça photographe non c'est pas ça porte principal une porte à la rupture maison textile non et capillaires boutique toujours pas un petit pour mon atelier échanger des objets apprenez à maîtriser des capacités faites évaluer votre pokédex à l'air de pâturage c'est ça c'est bon je m'en suis rappelé c'est bon on va à l'air de pâturage tout de suite maintenant on a pas besoin de maintenir la touche en fait d'accord alors voilà pour à l'air de pâturage vous pouviez notamment déposer des pokémons que vous avez capturé ou les changer ou changer l'équipe qui vous accompagne il y a des pokémons que vous voulez me confier alors je vais vous donner madame si vous voulez bien ce petit détournit celui-là aussi est ce que je vais faire c'est que je vais prendre un polita le plus fort si possible c'est clairement celui-là qui est plus fort et je vais prendre regardez je vais prendre lui ok ok comme ça on a différents pokémons enfin différents types de pokémons on est un peu plus donc alors on va retirer le truc et on doit aller où ? je me rappelle plus c'est ici qu'on doit aller ? ok et on va cacher ce trou là ok allez c'est parti je crois qu'on peut pas forcément courir indéfiniment si je me souviens bien ouais c'est ça tu veux bien non ? tu veux pas ? ah oui ok alors salut j'ai parlé au professeur l'autre jour et notre conversation m'a donné à réfléchir il m'a dit que les pokémons d'une même espèce pouvaient être de taille différente oui toi aussi je sais je me demande qu'est-ce qu'il y a ? tu me sortirais mais c'est non je me demande si c'est possible je le croirais lorsque que lorsque j'aurais vu de mes propres yeux si c'est vrai j'aimerais bien voir mon mustaboué à côté d'un mustaboué plus grand pour pouvoir pouvoir les comparer il paraît que tu t'y connais en capture de pokémon donc je voudrais te demander un service si jamais tu attrapes un mustaboué plus grand que le mien tu voudrais bien me le donner je te récompenserai mon promis grand mustaboué petit mustaboué vous voyez d'accord mais alors est-ce qu'il est plus grand celui-là incroyable je ne pensais pas que tu ramènerais un mustaboué aussi vite mais j'aimerais en voir un encore plus grand si tu pouvais me trouver un mustaboué qui fait au moins 1m4 80 cm je serais bien content ok mais un mustaboué est beaucoup plus grand visiblement alors nous on doit aller où par là bas hop on doit aller par là bas ok tu sors du village fais attention à toi bien sûr t'inquiète bon bah dis les bruits alors dis moi qu'est-ce qu'il se passe bou wow percupio alors je t'ai fait peur oui je crois bien que oui normal parce que c'était mon intention tiens que dirais-tu que je t'en tienne une technique efficace pour attraper les pokémons c'est la technique secrète de l'approche surprise si tu envoies une pokéball dans le dos d'un pokémon tu le surprendras il sera alors plus facile de l'attraper ou ça te donnera l'avantage si tu engages un combat ah ouais si vous touchez un pokémon dans le dos avec une pokémon celui-ci sera plus facile à attraper et il sera désavantagé en combat on appelle cette technique secrète une approche surprise en tout cas c'est une bonne idée de travailler au sein du corps des chercheurs comme leur but est de compléter le pokédex tu arriveras peut-être à rencontrer tous les pokémon d'issue de l'issue j'espère que tu y parviendras vite me too ah dis-moi qu'est-ce que tu veux toi ah c'est toi le célèbre membre du corps des chercheurs qui est tombé du ciel écoute ça j'ai inventé une méthode pour confectionner un appât dont tu me diras des nouvelles j'ai appelé ce dernier appâtoumo et c'est le fruit de 20 ans d'expérience fongique le problème c'est que tout le monde a l'air de se ficher de mon extraordinaire création ici mais ici une célébrité comme toi à l'utiliser je suis sûr qu'elle intéresserait plus de gens je te promets donc de t'enseigner ma précieuse méthode et toi tu t'arrangeras pour la rendre célèbre d'accord avant toute chose tu dois aller chercher l'ingrédient principal par toi-même et oui pas de champignons pas de méthode de confection apporte-moi un champi tout mou et je te montrerai comment t'en servir pas de souci allez c'est parti tu retrouves un champi tout mou au passage on le prend j'en ai pas déjà un de champi tout non c'est pas là non je suis pas de champi tout mou alors y'en a pas hop voyons voir oula oui membre galaxie fais attention il y a de nombreux pokémon puissants qui vivent de côté du pont c'est très dangereux là-bas seul des membres ayant à temps au moins un rang de hui ah mais c'est ton cas tu peux passer alors reste bien sur tes gardes si jamais tu es en difficulté réfugié toi en lieu sûr ok t'inquiète et moi c'est mon chat qui joue par ici moment on a plus important à faire alors je préfère aller droit au but toi là tu penses être à hauteur tu sais faire combattre les pokémon ouais tant mieux le jeune de votre de votre corps de la défense qui a voulu nous aider la dernière fois a servi à rien lui et c'est mon partenaire Grandfrax nous avons grandi ensemble il est comme un frère pour moi pas besoin de l'enfermer dans ces espèces de boules pour qu'il puisse se battre à mes côtés d'accord ah allez vas-y Lexi si j'ai bien compris c'est soit style puissant et ça on voit du lourd d'accord ah il fait mal coup critique coup critique ça fait du bien il fait extrêmement mal oula ah on peut pas le faire partout ah on peut le faire que sur 8 attaques d'accord ok ah et c'est faut qu'il maîtrise la technique correctement d'accord ok 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 bon bah il va éliminer mon elixie ah alors les musiques sont vraiment excellentes j'avise peut-être les styles différents les différents styles c'est vraiment carrément stylé en vrai ok quoi un frix vaincu j'adore j'adore vraiment c'est une folie ok nouvelle capacité pour Ponyta et Baudrive je pensais pas que tu réussirais à battre mon partenaire tu manques pas de talent t'en fais pas ou un frix tu t'es bien battu attends je vais remettre en forme les pokémons qui se sont battus bonne idée je pense tiens ça devrait être utile vous utilisez les ressources pour confectionner divers objets au groupe galaxy non 5 pour aujourd'hui oh c'est super tu t'es vraiment bien entendu avec tes pokémons pendant le combat c'était beau ça m'a rappelé le héros des légendes qu'on m'en racontait quand j'étais petit bon c'est décidé c'est toi qui va t'occuper de cette mission au fond c'est simple je veux que tu battes le baron qui dévaste le plateau le plateau c'est le plateau quoi c'est Armand un baron pour résumer c'est un très grand pokémon tu vas bien venir jeter un coup d'oeil un oeil sur le plateau c'est Armand avec moi enfin alors Smartius réagit cette chose que tu transportes sur toi semble t'indiquer ta prochaine destination elle est drôlement originale ton espèce de carte c'est une technologie du groupe galaxy en tout cas c'est bien le plateau serment qu'elle indique c'est à toi de jouer je te souhaite bon courage j'ai l'impression que c'est pas que c'est pas n'importe qui votre dernière recrue du corps des chercheurs bah non je suis pas n'importe qui je suis diacastroïde4 voyons avant de commencer est-ce que tu connais le grand sino euh oui je m'en doutais je vais t'expliquer sur les grandes lignes le grand sino est la divinité qui a façonné l'univers tout entier en manipulant le temps il a créé le continent de Ishii qu'il a rendu habitable pour les pokémons nous peuple du clan diamant sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour s'installer à Ishii et vénérer le grand sino cependant il y a bien longtemps le grand sino a décidé de se cacher et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis mais on trouve encore des pokémons qui sont liés au grand sino et c'est à nous les gardiens de veiller sur eux on a justement il y en a justement un sur le plateau serment il descend directement d'un pokémon qui a reçu la protection divine du grand sino bon allons-y euh oui donc on est d'accord que les pokémons sont en pleine forme exic voilà on attend attends le fou il est en train de s'enfuir c'est quoi ça oh le bâtard il doit y en avoir d'autres oui il doit y en avoir d'autres j'en vois un là-bas oh les cerises trop bien trop bien alors ok ça a l'air d'être un peu fuyard j'ai l'impression donc oh la d' ok il est sur ses gardes ah merde ok ok j'ai cru que j'allais l'ouper ah putain on va récupérer ça ok non mais je le veux ce putain de krexik à la con tu vas venir oui il est sur ses gardes punaise à mon avis le truc c'est qu'il faudrait le prendre par derrière ce fou bon avançons dans la quête on verra ça plus tard pour tiens toi tu veux quelque chose alors dis moi ah tu tombes bien j'avais justement besoin d'aide il me faudrait des baies cerises des belles baies cerises rouges et brillantes elles poussent sur les arbres du coin mais je n'ai pas de pokéron capable de les cueillir c'est là que tu interviens si tu lances une poké ouais bon bref j'ai des baies cerises tu en veux combien hop tiens tiens mon chef hop si tu veux la tester par toi même il y a des krexik pas loin essaie donc de leur lancer des baies ah plus 15 pokéballs peut-être c'est intéressant à savoir ça donc toi t'es une fleur que plante pp pourquoi pas à mon avis je devrais peut-être changer de pokéron voilà je serais peut-être plus sage hop ok 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 hop hop alors dis moi nickel nickel plein de niveaux plein de niveaux supérieurs c'est super tiens il y a ça hop alors deux racailloux l'un côté de l'autre j'ai l'impression ouais ça va être un double combat il va prendre dans slam oh nice enfin il l'a pris dans slam ok lui je l'ai capturé on va voir ce que ça donne tiens je vois des galets noirs là bas qu'il utilise charge alors ah merde c'est l'heure bon je bois un coup les amis ah ben s'il a tué mon moustillon alors moi je ne sais pas boire la bouteille était trois fois trop remplie il n'y en a aucun qui peut survivre je tiens à préciser aucun n'est bon pour combattre un caracayou c'est dingue ça ok hop on va faire morsure ok une deuxième fois la morsure ok et il a laissé un galet ok nickel il a bel et bien laissé un galet ok alors dis moi 5 galets noirs oh nice bon ce qu'on va faire c'est que les les tâches de Pokélex la con là comme ça je devrais peut-être les faire hors vidéo parce que c'est pas forcément un truc hyper intéressant mais c'est quoi ce c'est rien c'est juste une statue comme une houtte tu veux bien soigner les Pokémon avant s'il te plaît quand même s'il te plaît j'espère que tu veux bien soigner les Pokémon alors dis moi tiens ce serait pas ton ami le professeur on dirait on dirait que je suis arrivé juste à temps quelqu'un qui étudie les Pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un Baron oui c'est votre travail après tout vous pouvez venir à condition de ne pas nous gêner le plateau Servant c'est là qu'on venait honorer le descendant du Pokémon béni par le Grand Sino c'est pas lui en tout cas ça c'est un fauteur de trouble qui vient briser l'harmonie des lieux oula qu'est-ce qu'il a ce Pokémon débarrasse nous de lui je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combattre merci je pensais que je vais m'en sortir il est très grand ce Pokémon je vois c'est donc l'un de ces fameux Barons ces Pokémon craint de tous c'est ça les Pokémon Barons sont énormes et très puissants en plus ils connaissent des capacités particulières qui les rendent difficiles à battre je vais bien comprendre que c'est toi le plus fort fais attention dit Alka sa taille est en soi une arbre doutable il est certainement aussi puissant que résistant sois donc sur tes gardes quand tu l'affronteras je te conseille de bien choisir tes Pokémon et de leur faire apprendre des capacités puissantes effectivement il est énorme bon 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 computer vas-y il me dit il risquera d'être face à un Pokémon assez redoutable D'accord pas de soucis Broulade Oh il lui a fait quand même pas mal Et on repique Bon bah ça va pas durer longtemps Ok On n'oublie pas qu'on a un pokéno type vol On peut éventuellement utiliser les tornades Attends On a héros au pique quand même Est-ce qu'on peut le capturer ? Vous pensez qu'on peut le capturer ? Je suis pas très sûr de moi Non Il s'est libéré Je demande A mon avis je pense que ça va être possible Je pense que ça doit être possible Je vais relancer la pokéball et puis on va voir ce que ça donne On va voir ce que ça donne Non Non Je vais scorer de fin de connerie on s'en s'abîle Peut-être que ça peut rentrer Ouais J'ai pas l'impression Bon On va éviter de tarder trop dessus A mon avis c'est pas possible Allez termine le Ok C'était vraiment impressionnant Réussir à tenir tête à un baron Un exploit pareil C'est digne du héros des légendes Je vais remettre tes pokémons en pleine forme Après un combat pareil Ils sont bien mérités C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh Bah c'est le grand Cerbillin Ou Cerbillin je sais pas Le grand Cerbillin te regarde Avec tant de tendresse il y a le coeur C'est un très grand honneur qu'il te fait On dirait qu'il t'apprécie T'as vraiment de la chance toi Ce pokémon a accepté de prendre sur son dos Les gens qu'il considère dignes d'un tel honneur Il est véritable Il est une véritable bénédiction pour nous tous C'est inouï Totalement inouï Un pokémon que l'on peut chevaucher C'est exactement comme les pokémontures d'Alola Ah Les pokémontures d'Alola ça existe depuis des siècles Professeur Lavande J'ai un message de la part de notre chef D'après elle nous pourrons installer un bivouac ici S'il y a le cas réussi sa mission Je sais que c'est une décision commune entre Adamantin et Cormier Mais cela ne pose pas de problème si l'on augmente le nombre de bivouac Ici est la terre des pokémons Créé par le grand Sino Tant que vous respectez les pokémons qui s'y trouvent Vous pouvez en profiter vous aussi Et puis puisque Cerbilin lui-même semble vous accepter Merci de nous avoir aidé Je vais parler de tes exploits au chef du clan De ce pas Je reviendrai te récompenser comme il se doit d'être possible Ok on a réussi la quête de Riza De Riza Pour vivre en Armanie avec les pokémons Nous devons d'abord apprendre à les connaître Au lieu de les craindre C'est pourquoi il est primordial de compléter le pokédex Dès que les membres du corps des bâtisseurs arriveront Ils nous installeront un bivouac ici Ok J'ai décidé de baptiser le bivouac du plateau serment Le bivouac du plateau De rien avant lorsque tu es au village Tu peux demander à être escorté à ce bivouac Pour y faire des recherches Plus tu auras accès à des bivouac Plus il te sera facile de mener tes recherches Excellent travail Aujourd'hui retrouvons-nous au hardi gourmand Allons-y au hardi gourmand Quelques pokés de l'air Je vais finir riche à la fin de la série Moi c'est un truc de fou Si jamais il y a eu une fin de série Ok Je gagne pas le 2 points Non ? Je sais pas Il reste plus que 1000 Un bon petit millier de points à gagner Pour pouvoir accéder au rang 3 Maltaï 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 Alors dis comment ? Comme d'habitude pour 3 Ouais Tu peux avoir le temps de lire Ah bon tant pis Apparemment Il y a un achécateur Fou qui se promène Les gars qui étaient partis enquêter Se sont fait attaquer Le corps des soignants Et était débordé Ouais j'ai entendu dire Qu'un violent éclair Avait frappé ce achécateur Et que depuis Il avait complètement perdu la raison Mais pas de panique Le corps des chercheurs Est justement là pour ça Le danger fait partie Du travail des recherches Mais on peut compter sur Dialka Pour nous aider Cela dit Il paraît que la force De ce achécateur Dépasse nettement Celle d'un baron Quelle que soit La force d'un pokémon Nous devons poursuivre La recherche Il nous faut donc Un esprit lucide Et un corps en pleine forme Et pour ça Rien de mieux Qu'une bonne nuit de sommeil D'accord avec toi Totalement d'accord Avec toi Totalement d'accord Avec toi Le lendemain Aujourd'hui Tu devrais te dépêcher D'aller au bureau De monsieur Cormier Sinon il va te faire Une prise de sumo Pas de souci Bon écoutez les amis On va aller voir Le monsieur Cormier Au prochain épisode J'espère que cet épisode Vous a plu Si vous n'hésitez pas A liker A partager A vous abonner Et à vous suivre Sur les réseaux sociaux Tous les liens Sur la description Mais non Vous pouvez aussi Vous abonner A la chaîne De tfdk Et la chaîne De darkpulop Qui fait exactement La même série Que moi En mieux Ou moins bien J'en sais rien du tout Ça dépend de vous Et de vos goûts Et de vos couleurs Bref Sur ce c'est C'est la question Donc Je ne suis jamais M'y retrouver Là-dedans On y arrive Salut tout le monde C'est la question C'est la question Sous-titrage FR ?